A-t-on échappé à un attentat en pleine période de Noël ? Deux hommes sont en détention provisoire. De potentiels terroristes mis en examen pour un projet d'attaque au couteau d'inspiration djihadiste. Projet sérieux et imminent. Que sait-on de ces deux hommes et de leurs intentions, William Molinier ? Ils ont tous les deux 23 ans. Ils ont été interpellés par la DGSI le 29 novembre à Meaux et au PEC, en région parisienne. Selon nos informations, l'un des deux était déjà connu des services de renseignement au titre de la radicalisation. Dans leurs téléphones et leurs ordinateurs, les enquêteurs ont retrouvé de la propagande terroriste ainsi que des vidéos djihadistes. L'un des deux suspects a reconnu en garde à vue le projet d'action violente. Profiter des fêtes de fin d'année pour attaquer au couteau des civils dans les lieux bondés, les rues, les centres commerciaux. Puis mourir en martyr sous les balles des policiers. Son complice a en revanche nier tout projet d'attentat. Tous les deux ont été mis en examen et écroués vendredi dernier. C'est le quatrième projet d'attentat d'inspiration islamiste déjoué par la DGSI depuis le début de l'année. William Molinier du service police-justice de Repas.